Et on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous assister, qui ne demandent de nous que l'élévation de pensées pour se mettre en syntonie avec eux, et puis pouvoir les entendre et puis les écouter. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, donc, par ce cours, en étudiant ces différents aspects de la philosophie, qui nous aident à pouvoir devenir chaque jour un peu meilleurs que la veille, à donner l'exemple autour de nous, et ainsi contribuer au changement de notre société en mieux. Et nous espérons aussi que ces lectures soient utiles pour les esprits qui pourraient nous accompagner dans nos domiciles respectifs, ou où qu'ils soient. Voilà. Alors, je vais partager l'écran. Par contre, j'ai qu'un seul écran, donc j'espère que ça va aller quand même. Je vais partager l'écran entier, puisque sinon je n'arriverai pas à changer de fenêtre. Voilà, j'espère que vous voyez mon écran. Vous voyez le programme, c'est ça ? On voit très bien, oui. D'accord. Bon, ben, donc on est le 27, 27 novembre. La semaine dernière, on avait vu la vie dans le monde spirituel, on a vu le phénomène de la mort, qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait. Avant de voir la troisième partie, qu'on va voir la semaine prochaine, donc, qui est la vie dans le monde spirituel, donc relation dans l'au-delà, sympathie et antipathie, c'est la loi d'affinité et les esprits protecteurs qu'on invoque souvent dans les prières. Voilà. Et donc, ce sera, la prière n'aura encore deux, le 11 et le 18. Donc, le 4, je serai en Espagne, donc je serai de nouveau dans un autre hôtel, en espérant, voilà, je pense que ça va, ça ira mieux. Et donc, la vie dans le monde spirituel, le phénomène, la vie dans le monde spirituel, c'est ça ? On va y aller. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut que je regarde de temps en temps la salle d'attente. Oui, il y a Géraud. J'espère que ça ne vous dérange pas trop le fait de... Alors, la vie dans le monde spirituel, nous y voilà. Donc, la semaine dernière, on avait vu ces questions de l'individualité, que l'individualité de notre esprit se conserve, quand on ne perd pas notre personnalité, on ne devient pas non plus un ange, uniquement pour le fait de se désincarner, et ainsi de suite. On avait vu quoi encore ? Donc, on avait vu la séparation, qui est plus ou moins rapide, selon notre attachement à la matière. On avait vu le trouble, qui est une espèce de sommeil dans lequel passent systématiquement tous les esprits, sauf que d'une durée plus ou moins longue, selon là aussi le degré d'évolution de l'esprit. Et puis, on avait vu aussi que la sensation, c'est chez les esprits, Kardec avait reçu des communications. Il y en a d'ailleurs encore aujourd'hui, des esprits qui disent qu'ils ont chaud, qu'ils ont froid, qu'ils ont mal. Et on a essayé d'expliquer aussi pourquoi on a encore ces sensations qui sembleraient liées au cours physique, mais dans le monde spirituel. Voilà. Aujourd'hui, donc, on va voir la vie dans le monde spirituel, c'est-à-dire l'esprit, une fois qu'il s'est détaché, une fois qu'il est sorti du trouble. Qu'est-ce qu'il fait dans le monde des esprits ? D'accord ? Et donc, il est dans ce qu'on appelle un état d'érraticité. Alors, ératicité, ça ne veut pas dire errer. C'est qu'on peut avoir une connotation négative. L'érraticité, ça veut tout simplement dire qu'il est libre, en fait, voilà. Il peut se déplacer selon aussi son degré d'évolution à plus ou moins dans des endroits, dans des cités spirituelles, etc. Donc, on a une meilleure description de l'état d'érraticité dans les livres de Chico Xavier, notamment la série André-Louis, qui nous explique cet état. Ensuite, on va voir aussi un autre aspect, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des esprits qui désincarnent dans l'enfance, en bas âge. Et on va donner aussi la situation, qu'est-ce qui se passe avec les enfants après la mort. Après, on parlera rapidement des différentes sphères ou cités spirituelles. On va parler aussi des mondes transitoires, les mondes de transit où les esprits se regroupent ou se reposent momentanément avant de passer à la suite. Et on terminera donc en quoi consistent les occupations et les missions des esprits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils ne travaillent pas, etc. Est-ce qu'ils retournent voir leur famille ou pas. Voilà. D'accord. Donc, l'esprit errant, c'est une expression qu'avait donnée Alain Kardec, notamment en livre des esprits, question 224. En fait, il erre dans le monde spirituel, pas forcément qu'il ne sait pas où il va, mais bon, il est libre de se déplacer. Le monde spirituel, on n'a pas besoin de prendre des voitures ou des avions pour se déplacer. Heureusement, on se déplace par la force de la pensée, ce qu'on appelle la volitation. C'est un mot portugais qu'on a adopté aussi pour le français. C'est-à-dire, c'est comme si on voulait voler, mais sans avoir besoin d'elle. Et donc, l'esprit, en fait, il cherche sa voie. Il cherche à se retrouver, à faire le bilan, à faire des activités dans le monde spirituel. Il cherche aussi à dire, comment est-ce que je vais continuer à évoluer ? Et pour ça, à un autre niveau d'évolution qu'on a, nous, on a encore besoin de se réincarner. Donc, l'esprit, il va trouver un moyen pour programmer une réincarnation, des parents qui veulent bien l'accueillir, et puis, avec des guides spirituels, choisir le genre de vie qu'il veut avoir et, comment dire, des objectifs pour sa nouvelle vie, donc, qui lui permettra de franchir une étape supplémentaire dans son évolution. D'accord ? On peut évoluer dans le monde des esprits, mais pas aussi rapidement qu'en se réincarnant. En se réincarnant, c'est là où vraiment on évolue. Et puis, il y a aussi des choses qu'on ne peut faire qu'en se réincarnant. Par exemple, ce qu'on appelle l'expiation, souffrir les conséquences de la loi de cause à effet, des choses qu'on a pu faire et qui ne sont pas très bonnes. Et la réparation, quand on a causé du tort à quelqu'un, on est souvent obligé de revenir aussi pour réparer les torts qu'on a pu causer. Et ça, ce sont des choses qui se font presque exclusivement dans le monde quand on est incarné, avec ce processus d'oubli des vies passées qu'on a déjà vu dans le cours, on a parlé de réincarnation. Voilà. Ensuite, cet état d'érraticité, comme maintenant il peut durer, alors les esprits nous disent, de quelques heures à quelques milliers de siècles. Vous voyez, quelques heures, c'est quand même assez rare qu'un esprit qui se désincarne se réincarne quelques heures après, mais ça peut arriver, c'est ce qu'ils disent. Et quelques milliers de siècles, alors regardez bien, milliers de siècles, des dizaines de siècles, ça fait un millénaire. Donc, milliers de siècles, ça fait dix mille ans. C'est énorme. Et donc, non, cent mille ans, pardon. Donc, cent mille ans, quand on regarde, attendez, vous voyez, milliers de siècles, siècle, c'est cent ans, mille, oui, c'est cent mille ans, c'est ça. Donc, quand on remonte cent mille ans en arrière, on en était encore à Néandertal. Donc, Romagnon n'avait pas encore pris la place de Néandertal. Donc, il y a des esprits qui ne veulent pas se réincarner, donc qui, selon leur liberté, le libre arbitre qui est toujours respecté, s'ils ne veulent pas se réincarner, ils ne se réincarnent pas. Personne ne va les forcer à se réincarner. Les bons esprits ne vont jamais contre le libre arbitre de quiconque. Je vais de temps en temps s'il y a quelqu'un dans la salle de... Voilà. Dans la salle d'attente, tu vas laisser la fenêtre dans un coin. C'est avec un seul état, ce n'est pas si facile. Voilà. Donc, de quelques heures à quelques milliers de siècles, il n'y a pas de limite extrême assignée à l'état errant qui peut se prolonger fort longtemps, mais qui, cependant, n'est jamais perpétuel. Donc, ça peut durer très longtemps, mais ça ne durera pas éternellement. Parce que l'esprit, tôt ou tard, même s'il ne veut pas se réincarner, il comprendra qu'il n'arrivera à avancer significativement qu'en se réincarnant. Il voit les autres esprits qui étaient avec lui, qui se réincarnent, qui avancent beaucoup plus vite que lui. Donc, forcément, à un moment donné, même s'il a beaucoup de réticences, il va finir par se décider à se réincarner quand même. Nous tous qui sommes ici, ce soir, et tous ceux qui sont sur la Terre ont bien décidé de se réincarner. C'est pour ça qu'on est là. Donc, forcément, un jour ou l'autre, on se décidera, même si ça peut durer très longtemps. L'esprit trouve toujours, tôt ou tard, à recommencer une existence qui sert à la purification de ses existences précédentes. Donc, c'est ce que je vous disais. Beaucoup de choses ne peuvent se faire qu'en se réincarnant. L'expiation, la réparation ne peuvent se faire qu'en se réincarnant. Et l'état réincarné, c'est là où vraiment est le test. Est-ce qu'on a vraiment compris ? Est-ce qu'on a vraiment réussi à inscrire en nous ce changement durable dans nos dispositions pour aller vers le bien ? C'est que quand on se réincarne, qu'on en est vraiment sûr. Parce que tant qu'on est dans nos solaux, tout va bien, tout le monde est gentil et tout, ça va. On ne se rend pas trop compte des défauts qu'on peut encore avoir. Par contre, réincarner, quand on subit, comment dire, les difficultés, quand on est challengé, comment on peut dire ça en français, quand on subit un challenge, le mot, il existe aussi, c'est là où on voit est-ce qu'on réagit bien ou est-ce qu'on travaille les réactions qu'on peut avoir devant les difficultés. Donc ça, c'est la durée de l'élasticité. Et donc, Kardec demande aussi, cette durée est-elle subordonnée à la volonté de l'esprit ou peut-elle être imposée comme expiation ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imposer un esprit, une durée longue avant qu'il puisse se réincarner ? Réponse des esprits, c'est une conséquence du libre arbitre. Donc, ce n'est pas imposé. Chacun est libre de venir se réincarner plus ou moins vite. Les esprits savent parfaitement ce qu'ils font, mais il y en a aussi pour qui c'est une punition infligée par Dieu. Alors là, on tombe dans les difficultés de la forme qu'on trouve parfois sur Kardec. « Punition infligée par Dieu », c'est une expression qui, dans l'absolu, n'est pas juste puisque Dieu ne punit pas. On est bien d'accord. Et ce qu'on appelle une punition infligée par Dieu, en fait, c'est la loi de cause à effet, les lois naturelles qui font qu'à un moment donné, on se retrouve contre le mur, on n'a pas vraiment le choix ou d'autre choix que de se réincarner. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle punition, ce n'est pas Dieu qui dit « je te punis », non, c'est Dieu qui a fait des lois naturelles qui sont les mêmes pour tout le monde. Et puis, l'exemple que je prends toujours, c'est quand on saute par la fenêtre, la punition de Dieu, c'est le fait de tomber et puis la deuxième punition de Dieu, c'est le fait de se faire mal quand on touche le sol. Donc, vous voyez, le mot « punition de Dieu », c'est tout simplement l'application des lois de la nature par rapport aux actes qu'on a commis avec notre libre arbitre. D'accord ? D'autres demandent à la prolonger pour suivre des études qui ne peuvent se faire avec fruit qu'à l'état d'esprit. Donc, c'est là où on voit que dans le monde des esprits, les esprits travaillent, ils peuvent faire des études et donc, il y a des esprits qui mettent du temps avant de se réincarner. Pourquoi ? Parce qu'ils ont assumé des études, ils ont assumé des tâches, des missions. Prenez l'exemple d'un guide spirituel. Le guide spirituel de quelqu'un, en général, il suit la personne pendant toute sa vie. Donc, si la personne vit pendant 80 ans, l'esprit guide, il va rester dans l'au-delà au moins pendant 80 ans. Emmanuel, qui était le guide de Chico, Xavier, est resté dans l'au-delà jusqu'à, entre 1910 et 2002, pendant la vie de Chico. Bien que Chico lui-même ait dit, tout à la fin, vers l'an 2000, qu'Emmanuel s'était réincarné. Mais bon, c'est parce que Chico, on était déjà, ses activités étaient déjà bien réduites à 90 ans. Et donc, c'est des choses qui se font aussi. On peut, entre guillemets, changer de guide, quand ce n'est pas dans une phase trop critique de notre vie. Et c'est donc, si on en croit ce que dit Chico, que Emmanuel se soit vraiment réincarné, c'est comme ça que ça a dû se faire. Ça n'a pas dû se faire en laissant le pauvre Chico sans guide les deux dernières années de sa vie. Pas du tout. Les guides spirituels sont parfaitement organisés et savent très bien ce qu'ils font. Ça fait partie des activités des esprits, ça notamment, comme on verra d'ici peu. Et voilà, donc on continue. Peut-on dire que tous les esprits qui ne sont pas incarnés sont errants ? Alors, ça veut dire, ce mot errant, c'est, donc les esprits répondent, ceux qui doivent se réincarner, oui, parce qu'il y a d'autres esprits qui n'ont plus besoin de se réincarner. Au-delà d'un certain niveau d'évolution, on ne se réincarne plus, la réincarnation n'est plus nécessaire. Elle est nécessaire à notre niveau d'évolution à nous. Et même des esprits plus évolués comme Chico, comme Emmanuel, vous voyez, ils se réincarnent encore, bien qu'ils soient en tout cas plus évolués. Donc moi, je devrais me réincarner encore pas mal de fois pour arriver jusqu'à leur niveau ou plus pour ne plus avoir besoin de me réincarner. D'accord ? Et donc, tous ces esprits qui doivent encore se réincarner, qui sont dans cet état d'érraticité entre la désincarnation et leur prochaine incarnation, c'est ce qui caractérise justement cette définition de cette expression d'esprit errant. D'accord ? Après, qu'est-ce qui se passe avec les enfants ? C'est une question qui vient souvent. L'enfant qui meurt en bas âge et qui n'a pas eu le temps de faire du mal dans cette vie, la question, c'est est-ce que son esprit appartient au degré supérieur ? Alors, c'est une question qui vient notamment des enseignements du catholicisme, puisque dans le catholicisme, on est dit mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants qui meurent ? Ah ben, ils vont directement au paradis. Et bon, c'est une position qui déjà n'est pas juste et ensuite, elle peut être entre guillemets dangereuse parce qu'il y a eu des cas de personnes déséquilibrées, des gens qui ont un déséquilibre mental qui ont tué des enfants pour les envoyer directement au paradis. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est... Voilà. La philosophie spirite, ce n'est pas ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que les enfants, évidemment, quand ils meurent en bas âge, ils n'ont pas pu faire de mal dans cette vie, mais c'est des esprits des enfants, c'est des esprits qui ont eu beaucoup d'autres vies, donc ils ont pu faire du mal dans d'autres vies. Et par ailleurs, si les enfants, ils n'ont pas fait de mal dans cette vie, ils n'ont pas non plus eu le temps de faire du bien. Donc, l'esprit qui meurt en bas âge, c'est un esprit comme nous, mais qui doit encore évoluer. Et puis, le fait de mourir en bas âge peut s'expliquer par différentes causes. Je pense qu'on en a déjà parlé. Le fait, par exemple, de terminer une vie précédente qui s'est terminée un peu avant l'œuvre. Des cas de suicide ou des cas similaires, où l'esprit peut demander à avoir une vie assez courte justement pour, en général, les enfants qui meurent en bas âge, souvent, sauf si c'est accidentel, évidemment, meurent de, on voit beaucoup d'enfants avec des leucémies, avec des choses comme ça, ou avec des malformations. Donc, selon ce que disait le docteur Fructuoso, si vous vous rappelez de sa conférence, il faut considérer les tumeurs cancéreuses comme des aspirations de l'impureté de l'âme. Et donc, quand on a, par exemple, il y a l'autre exemple, c'est dans le livre Exit, c'est là qu'on a publié il n'y a pas longtemps, où la personne qui s'est suicidée en ingérant un poison, donc ça a causé des dommages au niveau de son père-esprit, des voies digestives, s'est réincarnée en sachant très bien qu'elle allait avoir très jeune un cancer et qu'elle allait mourir des voies digestives et qu'elle allait mourir de ce cancer avant la vingtaine d'années. Donc, ça, typiquement, c'est un cas où la réincarnation courte, le but, c'était justement d'épurer les dommages qui avaient été causés dans le père-esprit dans une vie antérieure. Ça peut aussi se présenter comme étant terminée la vie antérieure qui a été abrégée à cause du suicide. Vous voyez, c'est plusieurs moyens de réfléchir, plusieurs moyens de voir la chose. Il ne faut jamais le voir comme étant un truc systématique du genre il avait encore 37 ans à vivre donc il va mourir à 37 ans dans la prochaine vie. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas non plus aussi simpliste que ça. Mais les grands principes en fait sont là et sont vrais. Voilà. Et donc, les enfants qui meurent en bas âge, ce n'est pas forcément des esprits évolués. donc il va falloir qu'ils se réincarnent aussi pour continuer à évoluer. Si par contre l'esprit d'un enfant c'était un pur esprit donc dans ce cas-là c'est parce que c'est un esprit avancé qui s'est réincarné pour avoir dans une vie courte et généralement bon lui si c'est un esprit pur ça ne lui a pas forcément apporté grand chose mais c'est plutôt une épreuve dans ce cas-là pour les parents et la famille. Voilà. Donc ça c'est la question 198. Donc c'est les enfants qui meurent en bas âge le critère en fait c'est l'évolution de l'esprit et on comprend pourquoi il y a certaines existences qui sont courtes. Et donc la question 199 Kardec nous dit la durée de la vie de l'enfant peut être pour l'esprit qui est incarné en lui le complément d'une existence interrompue avant le terme voulu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et sa mort est souvent une épreuve ou une expiation pour les parents. Et quand vous lisez le film quand vous regardez le film Les mères de Chico Xavier par exemple vous avez plusieurs cas d'enfants qui sont morts en bas âge des parents qui étaient inconsolables et qui ont reçu des lettres des enfants avec des preuves d'identité des explications etc. Et donc parents qui par ce fait se sont éveillés à la spiritualité et ont une trajectoire de vie tout à fait différente que s'ils n'avaient pas eu cette épreuve de l'enfant qui est mort en bas âge. Donc c'est là où on voit l'épreuve pour les parents que les parents aussi qui ont souvent accepté que cet enfant se réincarne chez eux ça se passe pendant le sommeil quand on dort ou même avant qu'on se réincarne on se met d'accord oui d'accord tu vas te réincarner chez nous et on sait très bien que tu vas te désincarner jeune c'est pour ça que parfois il y a des pressentiments et des choses qui reviennent un peu du subconscient chez les parents et donc les parents qui choisissent ça le choisissent souvent pour qu'ils soient éveillés à ces questions spirituelles entre autres ou alors il y en a d'autres qui le font par amour pour cet esprit c'est peut-être un esprit qui leur est cher ils savent très bien qu'il doit avoir une existence courte et ils acceptent d'assumer de l'avoir chez eux malgré le chagrin de la séparation quand on perd un enfant c'est quand même une épreuve difficile d'accord voilà alors les esprits suivant que l'esprit est plus ou moins épuré et dégagé des liens matériels le milieu où il se trouve l'aspect des choses les sensations qu'il éprouve les perceptions qu'il possède varient à l'infini tandis que les uns ne peuvent s'éloigner de la sphère où ils ont vécu d'autres s'élèvent et parcourent l'espace et les mondes tandis que les uns se retrouvent coincés dans le seuil dans le bas astral comme André-Louis les premières années après sa désincarnation ils se retrouvent là-bas par affinité c'est parce que plus ou moins épuré André-Louis il n'était pas très épuré dans certains domaines notamment les abus qui ont causé sa mort précipité il s'est retrouvé dans un milieu où d'autres esprits avec les mêmes défauts par affinité encore une fois se sont retrouvés dans l'au-delà et c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années quand il a lui-même fait en lui en disant élever son âme à Dieu enfin voilà un certain repentir qui se met en place etc c'est à partir de ce moment-là quand il élève son esprit qu'il peut être secouru par des esprits qui sont venus chercher sur un brancard et qui l'ont amené à Nosso-Lars vous voyez ils n'auraient pas pu le ramener avant parce qu'il n'avait pas encore fait il n'était pas prêt encore il n'avait pas encore fait cette démarche et là Kardec il l'explique bien donc l'aspect des choses c'est soit beau soit lugubre et sombre comme on le voit très bien dans ses livres de Chico Xavier dans le film Nosso-Lars les sensations qu'il éprouve donc des sensations de douleur douleur même physique comme on l'a vu la dernière fois ou de la douleur morale avec des autres esprits qui ricanent qui se moquent de lui en le traitant de suicider etc ou après quand il est dans un monde quand il arrive à Nosso-Lars donc les sensations sont complètement différentes ainsi que ses perceptions et on voit d'ailleurs très bien dans Nosso-Lars il ne parle pas à ce que je me souviens des vies antérieures André-Louis il ne se rappelle pas même à l'état d'esprit il ne se rappelle pas de ses existences intérieures du moins tout de suite et il n'a pas tout de suite pu aller voir sa famille non plus parce que là aussi on voit très bien dans le film que le jour où ils l'ont laissé aller il était déjà prêt mais on voit très bien le risque qu'il a pris en y allant parce que s'il s'était révolté en voyant son ex-femme avec un autre compagnon il serait peut-être retombé de nouveau dans la zone lugue le film le montre très très bien et je pense que l'idée elle est bien rendue de ce qui se passe par cet épisode du film voilà après il y en a d'autres donc ça c'est les esprits qui sont élevés eux par contre ils s'élèvent ils parcourent l'espace les mondes ils vont où ils veulent voilà c'est ils ne passent pas forcément non plus par le seuil ils passent par le trouble qui est en général plus gourd et puis ensuite ben voilà ils sont libres ils retrouvent des proches des esprits avec lesquels ils ont des affinités et s'ils sont élevés et purs ben ils vont se retrouver avec d'autres esprits qui sont élevés et purs qui vont immédiatement les encadrer les aider ils vont immédiatement se mettre à travailler à être utiles etc voilà ensuite est-ce qu'il y a des mondes qui sont affectés aux esprits errants oui il y a des mondes particulièrement affectés aux esprits errants mondes dans lesquels ils peuvent habiter temporairement sorte de bivouac de camp pour se reposer d'une trop longue d'érraticité état toujours un peu pénible ce sont des positions intermédiaires parmi les autres mondes graduées suivant la nature des esprits qui peuvent s'y rendre et ceux-ci jouissent d'un bien-être plus ou moins grand donc vous voyez il utilise le mot bivouac c'était la vision à l'époque ben Nosolars en est un exemple c'est un exemple de ces mondes transitoires où ben les esprits se retrouvent ben pour ce que André-Louis y fait pour apprendre pour voir pour écouter pour retrouver des personnes pour se déjà pour se régénérer ensuite pour travailler avec les bonuseurs bon ça c'est peut-être un peu romancé aussi mais bon l'idée pareille que ça donne elle est bonne et par exemple la mère d'André-Louis qui vient le visiter à Nosolars qui vient d'un monde encore plus élevé je crois même qu'elle l'a emmené un jour dans ce monde-là temporairement il a pu aller voir pour voir qu'est-ce que ce sera à l'étape d'après mais il n'a pas pu y rester parce que son niveau d'évolution n'était pas encore compatible avec ce monde plus élevé on se retrouve chaque fois dans un monde qui correspond à notre niveau d'évolution c'est le cas aussi et surtout d'ailleurs pour les esprits toujours cette loi d'affinité qui joue après évidemment plus on s'élève plus les esprits sont purs plus ils se rapprochent de Dieu plus ils se rapprochent de la perfection plus ils se rapprochent du bonheur voilà après que font les esprits dans le monde spirituel donc les âmes ou esprits ont des occupations en rapport avec leur degré d'avancement en même temps qu'ils cherchent à s'instruire et à s'améliorer donc vous voyez ils ont des occupations en rapport avec leur degré d'avancement donc dans nos soldats vous voyez qu'il y a plein d'esprits il y a des infirmières dans les lieux d'accueil il y en a qui partent en mission pour aller justement dans le seuil pour récupérer les esprits qui peuvent être récupérés il y en a d'autres voilà chacun a son à une occupation c'est-à-dire ils cherchent à faire quelque chose d'utile au sein de ces organisations spirituelles qui sont dirigées par qui sont coordonnées par des esprits plus élevés c'est ça qui est bien dans le monde des esprits le chef c'est l'esprit qui il est arrivé à être chef par son mérite par sa sagesse et par ses connaissances la hiérarchie dans le monde spirituel se fait selon le degré d'évolution ce qui n'est pas le cas chez nous ici sur la terre on a souvent des chefs qui ne sont pas forcément des esprits élevés parce que c'est le plus malin le plus intelligent celui qui a eu des pistons ou autre il y a beaucoup de choses qui se passent encore chez nous alors que dans le monde des esprits ce genre de truc n'existe pas c'est vraiment le mérite et le niveau d'évolution qui définit de façon naturelle la hiérarchie dans le monde des esprits d'accord alors après ils cherchent à s'instruire donc il y a des écoles des cours ils apprennent des choses c'est bien illustré aussi dans les livres de Chico Xavier et à s'améliorer donc ça on le voit bien c'est ce que je trouve ce qui est le plus beau dans le film non solaire c'est pas bon parce que le village les aérobus tout ça bon c'est un peu je ne vais pas dire le folklore mais c'est intéressant à voir mais le plus intéressant c'est de voir comment André-Louis il comprend quand il voit la vie qu'il a eu le pourquoi les erreurs qu'il a faites et comment il change dans ses dispositions mentales comment il s'améliore en fait comment il arrive à prendre des résolutions pour lui en disant ben là je reconnais effectivement j'ai mal agi ici j'ai mal agi là-bas je ne m'en suis pas rendu compte maintenant je m'en rends compte donc ce travail d'amélioration qui peut se faire aussi dans le monde spirituel et donc ça ça le préparera à sa prochaine incarnation pour redescendre et ce sera le test est-ce qu'il aura appris la leçon et qu'il ne réincidera pas dans les mêmes erreurs ou pas donc c'est l'heure de vérité c'est quand il se réincarne oui Vincent je crois que la plus grande leçon qu'il a eue quand même c'est d'accepter que sa femme n'est pas son objet de ne pas réduire sa femme à un objet qu'il possède et accepter qu'elle fasse sa vie c'est ça et d'autres leçons qu'il a eues c'est quand il a soigné le pauvre mari de cette dame qui n'avait pas d'argent il le faisait gratuitement mais à contre-coeur il grimassait on le voit sur le film et quand il voit derrière combien cette femme lui a été reconnaissante je ne suis pas d'accord avec toi il avait de l'argent cet homme mais il était gravement malade oui non mais je veux dire tu sais il y avait une femme dont le mari était malade et qui venait de temps en temps chez André-Louis un médecin incarné et il le soignait même en le faisant pas payer on voit sa secrétaire son assistante son cabinet médical qui avec un beau sourire et puis lui qui accepte en faisant des grimaces donc il l'a fait mais à contre-coeur on dit même par moquerie pardon fait par moquerie dans le film il me semble presque mais même par moquerie c'est quand même une aide exactement exactement il a quand même été utile parce qu'il a aidé cette personne et dans l'au-delà c'est là les personnes qui avaient prié pour lui quand il est mort quand il regarde sa télé c'était sa mère et puis c'était cette dame l'épouse de cet homme qui l'a pu aider quand il était encore incarné et c'est là où il s'est rendu compte que voilà la charité c'est ça il faut le faire de façon désintéressée pas par grimace pas par contrainte pas par pour faire bien mais c'est parce que c'est les choses en harmonie avec les lois de la nature et ça nous est rendu au centuple oui Joël alors ton micro il est coupé oui on a du mal à s'imaginer comment ça se passe dans le monde des esprits parce que dans le livre il y a plusieurs degrés il y a plusieurs mondes parallèles mais comment qu'ils font pour s'instruire est-ce qu'il y a des livres comme nous aussi matériellement ou c'est créé par la pensée ou tout est créé par la pensée ces villes entre les villes comme nos solars sont effectivement créées par la pensée donc ce sont des esprits qui pas des écrits qui ont créé cette ville c'est imaginaire non c'est pas imaginaire pour les esprits c'est réel c'est réel pour les esprits tu vois parce que les maisons et tout ça il y a des bons esprits qui sont là qui ont créé la structure de la ville et ensuite chacun la famille là qui habite dans une petite maison et tout ils ont peut-être créé cette maison eux-mêmes par leur pensée et puis ensuite ils la retransfèrent à d'autres esprits qui viennent à partir du moment où ils se réincarnent et tout pour les esprits c'est réel c'est-à-dire c'est fait en une matière qui ressemble à celle du Père Esprit et il y a d'ailleurs une discussion qui se fait c'est que par exemple ici sur la Terre les esprits arrivent à traverser les murs parce que leur Père Esprit il est tellement léger qu'il arrive à passer à travers la matière notre matière à nous par contre dans le monde spirituel ils n'arrivent pas à traverser les murs par exemple nos solaires il y a un mur autour avec des portails et tout et bien les esprits n'arrivent pas à traverser ce mur c'est-à-dire que le Père Esprit n'arrive pas à traverser ces parois de ces bâtiments qui sont faits de la même matière que le Père Esprit c'est certainement au niveau vibratoire quelque chose qui les empêche de passer et à l'épisode de cette dame qui avait commis des avortements qui avait des tâches qui implorait de ne pouvoir pas rentrer dans la cité à un des portails et puis l'instructeur qui ne l'avait pas laissé rentrer je ne sais pas si ça vous dit quelque chose c'est dans le livre et donc elles ne pouvaient pas rentrer et ils ne l'ont pas laissé rentrer parce que dans le film ça n'a pas été reproduit voilà ça c'est un épisode qui n'a pas été repris dans le film mais qu'on voit très bien dans le livre donc les esprits donc pour eux tu vois c'est vraiment réel c'est un mur c'est un mur et puis une maison c'est une maison donc les fameux palais toutes ces choses-là c'est pour dans le monde spirituel c'est réel c'est fait de cette matière de cette semi-matière périspritale alors nous évidemment on ne le voit pas une des questions qu'on peut se poser c'est que comme nos solars est quelque part au-dessus de je ne sais pas en l'occurrence du Brésil ou quelque part à quelle altitude ça se trouve est-ce que les avions par exemple passent au travers ou même si c'est plus haut est-ce que quand il y a une fusée ou quelque chose qui passe est-ce que ça passe au milieu de nos solars c'est des questions qu'on peut se poser je pense que ça leur poserait pas trop de soucis pas trop de conséquences si tant est même qu'ils puissent prévoir qu'une fusée arrive et donc de déplacer légèrement la cité pour que la fusée elle passe à côté de nos solars et pas dedans tu vois donc tout ça pour illustrer que c'est réel pour nous on ne le voit pas c'est pas tangible mais pour les esprits c'est réel étant donné que quand on s'en va on est une buée en forme de buée je veux dire normalement on devrait traverser il n'y a pas de haut il n'y a pas de bas normalement on devrait traverser partout les murs l'eau le feu tout matériel oui oui mais on a quand même notre pire esprit et notre pire esprit il est réel pour les esprits tant est qu'il y a des esprits qui disent mais j'ai encore mon corps et qui sont convaincus qu'ils ne sont pas morts tu vois pourquoi ? parce que leur pire esprit leur corps pour eux il est réel mais nous on en a aussi un il dépasse un peu on ne le sent pas on ne le touche pas mais on en a un aussi et dans les phénomènes d'extériorisation de l'âme de Durville et Lancelin et d'autres ils arrivent très bien à photographier le corps vital le pire esprit indépendamment du corps ils arrivent même à l'extérioriser à voir le corps sur une chaise et puis le pire esprit qui est à côté et donc ce pire esprit pour l'esprit c'est réel et même pour nous c'est réel mais il n'est pas tangible il n'est pas dans notre espace-temps il n'est pas fait de protons de neutrons d'électrons de particules comme la matière qui compose notre corps physique mais c'est quand même de la matière et c'est quand même réel et ça c'est un des grands enseignements que le spiritisme est venu apporter en disant ben voilà l'âme c'est pas quelque chose d'abstrait c'est quelque chose de réel de par le pire esprit qui l'accompagne en permanence et c'est grâce au pire esprit que l'âme arrive à agir sur le corps arrive à travailler sur le cerveau arrive à me faire parler à me faire lever les mains et à vous aussi c'est l'interaction entre l'âme qui commande le pire esprit qui transmet au corps dans les centres moteurs du cerveau et ensuite les centres moteurs qui font que je parle ou je lève ma main donc le pire esprit c'est quelque chose de tout à fait réel même chez nous oui Vincent je voulais rajouter même si la science pour l'instant ne l'étudie pas la science matérialiste n'étudie pas le pire esprit mais la science spirite si oui Vincent est-ce qu'on pourrait alors on va finir le paragraphe après on pressera au support il y a la page 412 il y a l'histoire du petit poisson rouge oui si on avait le temps de la voir ça serait chouette d'accord on va y aller parce qu'aujourd'hui il va falloir que je termine à 9h pile sinon j'arrive à 10h à ciné mais bon on y arrivera voilà les occupations des esprits sont-elles incessantes est-ce qu'ils travaillent tout le temps incessantes oui si l'on entend que leur pensée est toujours active car ils vivent par la pensée mais il ne faut pas assimiler les occupations des esprits aux occupations matérielles des hommes cette activité même est une jouissance par la conscience qu'ils ont d'être utiles donc les esprits en fait sont heureux de pouvoir travailler ce serait bien si on pouvait être la même chose ici sur la terre il y en a qui le sont heureusement mais pas tous souvent le travail sur la terre c'est une contrainte et dans le monde des esprits ça l'est beaucoup moins déjà personne ne va vous forcer à travailler si vous ne voulez pas il y a le libre arbitre qui est respecté et ensuite le travail que font les esprits c'est vraiment pour se rendre utile pour évoluer ça les aide à évoluer et en aidant les autres aussi à évoluer donc ils sont en fait heureux de pouvoir travailler alors est-ce que leur pensée est toujours active en fait le trouble comme on a vu au niveau de la séparation les esprits qui viennent d'arriver dans le monde spirituel pareil la littérature nous dit qu'ils dorment de temps en temps ils ont encore besoin entre guillemets de sommeil mais au bout d'un certain temps ils n'en ont plus besoin ils n'ont plus besoin de s'arrêter de sommeiller au début ils sentent encore le besoin de manger au bout d'un certain temps ils se nourrissent c'est la nourriture pranique dont on rêve ici sur la terre qui est une réalité plus facilement atteignable pour les esprits et ainsi de suite ils prennent l'aérobus au début mais au bout d'un certain temps ils arrivent à voliter à se déplacer par eux-mêmes donc voilà ce qu'on peut dire sur ces activités les facultés qu'ils ont ensuite parmi les esprits en est-il qui sont oisifs c'est-à-dire ou qui ne s'occupent d'aucune chose utile parce qu'il y a des esprits qui ne font rien des fainéants au niveau dans le monde spirituel comme on peut en voir dans le monde matériel réponse oui il y en a aussi mais cet état est temporaire c'est pareil c'est-à-dire il y en a qui ne veulent rien faire mais ils ne font rien c'est leur libre arbitre qui est respecté il est temporaire et subordonné au développement de leur intelligence certes il y en a comme parmi les hommes qui ne vivent que pour eux-mêmes donc des égoïstes mais cette oisiveté leur pèse et tôt ou tard le désir d'avancer leur faire éprouver le besoin de l'activité et ils sont heureux de pouvoir se rendre utiles donc ils se rendent peut-être plus facilement compte dans le monde des esprits que le fait de rien faire ils restent stationnaires ça ne les aide pas et comme tous ça leur pèse ça veut dire ils veulent aussi évoluer ils veulent aussi aller vers le bonheur ils veulent aussi avoir une meilleure conscience et donc ils se rendent peut-être par leur intelligence plus rapidement compte que l'oisiveté ce n'est pas bon pour eux et donc ils se librement volontairement ils se remettent à travailler et à se rendre utile et c'est ça le fait de se rendre utile qui apporte le bonheur aux esprits alors les missions est-ce que les esprits ont des missions ? oui les missions des esprits ont toujours le bien pour objet soit comme esprit soit comme homme ils sont chargés d'aider au progrès de l'humanité des peuples des individus dans un cercle d'idées plus ou moins large plus ou moins spécial de préparer les voies pour certains événements de veiller à l'accomplissement de certaines choses d'accord donc là on parle des esprits missionnaires on ne parle pas des mauvais esprits donc ces esprits qui ont des missions c'est des missions pour le bien mais il y a aussi des mauvais esprits qui font le mal il ne faut pas se tromper là-dessus et donc voilà après Jésus il est venu sur Terre pour une mission Gandhi est venu sur Terre pour une mission l'abbé Pierre est venu sur Terre pour une mission etc. on pourrait en citer plein des exemples de missionnaires qui se sont réincarnés avec une mission Martin Luther King on peut en citer plein mais ils peuvent aussi avoir des missions comme esprit donc l'esprit de vérité ou les esprits de la codification qui ont eu comme mission d'aider Kardec à nous apporter d'écrire ces cinq livres de la philosophie qui fait l'objet de nos études en ce moment c'était aussi une mission pour eux comme esprit la mission d'Emmanuel c'était d'aider Chico Xavier et de faire de sorte qu'il puisse faire tout ce qu'il a fait les quatre sont libres etc. d'accord alors quelques-uns ont des missions plus restreintes en quelque sorte personnelles ou tout à fait locales comme d'assister les malades les agonisants les affligés de veiller sur ceux dont ils deviennent les guides et les protecteurs de leur diriger par leurs conseils ou les bonnes pensées qu'ils suggèrent donc c'est ça c'est des missions qui sont plus ou moins compliquées selon le degré d'évolution de chacun et la volonté aussi ceux qui choisissent on peut dire qu'il y a autant de genres de missions qu'il y a de sortes d'intérêts à surveiller soit dans le monde physique soit dans le monde moral le monde spirituel l'esprit avance selon la manière dont il accomplit sa tâche voilà donc les esprits missionnaires sont chargés de cette mission et cette mission les aide eux aussi à évoluer si Jésus est venu sur la terre c'était surtout et avant tout pour nous aider mais lui-même ça lui a aussi apporté d'évoluer encore un peu plus de cette évolution immense qu'il avait déjà atteinte voilà donc ça c'est pour la base est-ce que vous avez des questions par rapport à ça à ce stade Patricia oui j'ai une question par rapport aux enfants quand tu disais que les enfants qui meurent en bas âge combien de temps ils restent enfin ils ne deviennent pas tout de suite ils ne reprennent pas la conscience de l'esprit qu'ils étaient avant d'être enfants non pas tout de suite et dans le monde spirituel justement il y a des t'as des cités comme Non Solar mais qui sont spécialisées pour recevoir les esprits d'enfants parce que l'esprit d'enfants tu sais l'esprit il est quand même comment dire rapetissé dans le processus de réincarnation et puis il y a ce côté ingénu et tout de l'enfant qui se reflète quand même sur l'esprit de l'enfant quand il se désincarne et donc les enfants sont souvent accueillis dans le monde spirituel parmi d'autres esprits d'enfants qui se sont désincarnés et ils mettent un certain temps comme tu dis à recouvrer leur vrai esprit qui est un esprit entre guillemets d'adulte ça ne se fait pas tout de suite et c'est pour ça qu'il y a des cités spirituelles comme on le voit dans certains ouvrages aussi spirit qui sont d'ailleurs cités je crois un peu plus long dans le texte qui accueillent des enfants et puis souvent dans les réunions médiumniques il y a parfois des esprits d'enfants qui se communiquent ou de jeunes et qui se retrouvent avec d'autres esprits de jeunes donc voilà cette période d'enfance nous marque en quelque sorte et quand on retourne dans le monde spirituel on conserve quand même cet état d'enfance ou d'adolescence pendant le temps nécessaire avant que l'esprit recouvre complètement toutes ses facultés ouais ok alors le texte donc voilà vous avez les 5-6 chapitres donc les esprits errants cause spirituelle de la désincarnation sort des enfants après la mort colonie spirituelle de la terre donc autour de la terre monte transitoire occupation émission des esprits donc les esprits errants voilà c'est ce qu'on a vu je crois qu'il n'y a pas grand chose à rajouter par rapport à ça page 412 page 412 alors 405 sort des enfants après la mort voilà donc les esprits des enfants ce n'est pas forcément des anges c'est ça les enfants parfois des esprits très anciens donc il faut en être conscient les colonies spirituelles de la terre bon ben il y a nos solaires voilà qu'on en parle je ne sais pas s'ils parlent alors les mondes transitoires par exemple je sais qu'on vous aviez dit que les esprits certains esprits peu avancer de la terre qui se désincarne se regroupent sur la lune pour ensuite partir en colonie vers une autre planète qui est comme était la terre il y a quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'années donc ils se regroupent transitoirement temporairement sur une autre planète en l'occurrence là c'est la lune donc voilà c'est comme les oiseaux migrateurs qui s'arrêtent de temps en temps c'est un parallèle qu'on peut donner les missions des esprits je pense qu'on l'a vu aussi le travail apporte des satisfactions dans le monde des esprits puisque l'esprit voit justement comment il avance comment il progresse voilà et page 412 la légende du petit poisson rouge alors on va la lire c'est ça ? allons-y la légende pardon ? je ne sais pas si on aura le temps si écoute on va y aller alors au centre d'un magnifique jardin se trouvait un grand lac pavé de carreaux d'un bleu turquoise alimenté par un petit canal de pierres ses eaux s'écoulaient de l'autre côté à travers une grille très étroite dans cet accueil en refuge vivait toute une communauté de poissons qui s'abritaient gras et heureux en de tortueux abris frais et sombres ils avaient élu pour les charges de roi un de leurs concitoyens un nageoire et ils y vivaient pleinement insouciants entre la gloutonnerie et la paresse mais il y avait avec eux un petit poisson rouge que tous méprisaient ils ne partaient pas à attraper la moindre larve ni à se réfugier dans les cachettes argileuses les autres voraces et très gros prenaient pour eux les formes lardaires et occupaient des plaisants tous les endroits consacrés au repos mais il y avait avec eux le petit poisson rouge devait se débrouiller par lui-même de ce fait on le voyait engagé dans une course constante persécuté par la canicule ou tourmenté par la faim ne trouvant pas de pieds à terre dans ce vaste domicile le pauvre petit ne disposait pas de temps à consacrer aux loisirs et il commença alors à étudier avec un grand intérêt il fit l'inventaire de tous les carreaux qui décoraient les bords du plan d'eau inventoria tous les trous qui existaient et il savait avec précision où se réunissait la plus grande quantité de boue à l'occasion des pluies après une longue période de recherche il vint à trouver la grille de l'orifice d'écoulement face à l'opportunité inattendue d'une aventure bénéfique il pensa en son fort intérieur ne serait-il pas mieux de découvrir la vie et de connaître d'autres chemins et il opta pour le changement bien que l'abstention complète du moindre confort les conduit à une grande maigreur il perdit plusieurs écailles dans une grande souffrance lorsqu'il traversa le passage extrêmement étroit prononçant des voeux rénovateurs il s'engagea optimiste le long du canal enchanté par les nouveaux paysages riches de fleurs et de soleil qui surgissaient devant lui et il avança enivra d'espérance rapidement il atteignit une grande rivière et il fit d'innombrables connaissances il rencontra des poissons appartenant à de nombreuses familles différentes qui sympathisaient avec lui l'instruisant quant aux difficultés du chemin et lui révélant le parcours le plus facile extasié il contemplait les hommes et les animaux sur les rives les embarcations et les ponts les palaces et les véhicules les cabanes et les bosquets d'arbres habitué à peu il vivait dans une très grande simplicité ne perdant jamais sa légèreté et son agilité naturelle de cette manière il parvint à atteindre l'océan ivre de nouveautés et avide d'études mais d'emblée fasciné par la passion d'observer il s'approcha d'une baleine pour qui toute l'eau du lac où il vivait ne représenterait rien d'autre qu'une faible ration impressionné par le spectacle il s'en approcha plus qu'il n'aurait dû et fut emporté avec les éléments qui constituaient la première réfection de la journée du cétacé se trouvant dans une situation difficile de petits poissons se mit à prier le dieu des poissons lui demandant sa protection à l'intérieur du ventre du monstre et malgré les ténèbres au milieu desquelles il demandait son salut sa prière fut entendue car le bras cétacé commença à octer puis finit par vomir le rendant au courant marin le petit voyageur reconnaissant et heureux se mit à la recherche de compagnies sympathiques et apprit à éviter les dangers et les tentations pleinement transformé dans ses conceptions du monde il commença à observer les infinies richesses de la vie il trouva des plantes lumineuses des animaux étranges des étoiles mouvantes et des fleurs différentes au sein des eaux mais il découvrait surtout l'existence de beaucoup de petits poissons aussi studieux et fins que lui auprès desquels il se sentait merveilleusement heureux il vivait à présent souriant et calme dans le palace de corail qu'il avait choisi avec une centaine d'amis comme résidence bienheureuse quand se référant à ses débuts laborieux il vint à savoir que ce n'était que dans la mer que les créatures aquatiques disposaient de la plus solide garantie du fait qu'au moment où l'été se faisait plus ravageur les eaux d'autres profondeurs continuaient à couvrir l'océan le petit poisson pensa pensa et sentant une immense compassion pour ceux avec qui il avait vécu dans son enfance il décida de se consacrer à l'oeuvre du progrès et de leur sauvetage ne serait-il pas juste de revenir leur annoncer la vérité ne serait-il pas noble de les soutenir leur présentant à tant de précieuses informations il n'hésita pas fortifié de la générosité des frères bienfaiteurs qui vivaient avec lui dans le palace de corail il entreprit le long voyage de retour revient à la rivière à partir de laquelle il se dirigea vers les ruisseaux et des ruisseaux il prit la direction des petits canaux qui le conduisirent à son premier foyer svelte et satisfait comme toujours par la vie d'études et de travail à laquelle il se dévouait il franchit la grille et chercha anxieusement ses vieux compagnons stimulé par la prouesse d'amour qu'il effectua il imagina que son retour créerait surprise et enthousiasme général effectivement la collectivité entière célébrerait son action mais il observa bien vite que personne ne bougeait tous les poissons demeuraient là lourds et paresseux installés dans les mêmes nids boueux protégés par des fleurs de lotus d'où il sortait seulement pour se disputer des larves des mouches ou autres vers sans importance il cria qu'il revenait à la maison mais personne ne lui prêta attention car personne ici ne s'était rendu compte de son absence ridiculisé il alla à la rencontre du roi aux énormes ouïs et lui raconta son aventure révélatrice le souverain quelque peu endormi par son habitude de la grandeur réunit le peuple et permit que le messager s'expliquât profitant de l'occasion le bienfaiteur méprisé raconta avec éloquence ce qu'il y avait un autre monde liquide glorieux et sans fin cette mare était insignifiante et pouvait disparaître d'un moment à l'autre au-delà de la grille d'écoulement toute proche se déployait une autre vie et une autre expérience là-bas au dehors couraient des ruisseaux ornés de fleurs des rivières impétueuses remplies d'êtres différents et enfin la mer où la vie apparaît à chaque fois plus riche et plus surprenante il décrivait le travail des mulets de mer et des saumons des truites et des squales il donna des informations sur le poisson lune sur le poisson lapin et le coq de mer il raconta avoir vu le ciel plein d'astres sublimes et ajouta qu'il avait découvert des arbres gigantesques des bateaux immenses des villes côtières des monstres terrifiants des jardins immergés des étoiles de l'océan puis il s'offrit pour les conduire au palace de corail où ils vivraient tous prospères et tranquilles finalement il les informa qu'une telle félicité avait malgré tout son prix ils devraient tous maigrir de manière suffisante s'abstenant de dévorer autant de larves et de verres dans les trous obscurs et apprendre à travailler et à étudier autant qu'il le serait nécessaire pour l'accomplissement de l'heureux voyage comme il terminait les éclats de rire strident couronnèrent son exposé personne ne crut en lui quelques orateurs prirent la parole et affirmèrent solennel que le petit poisson rouge délirait qu'une autre vie au-delà de la mare était franchement impossible que cette histoire de ruisseau de rivière et d'océan était une simple création d'un cerveau dément et certains en vinrent à déclarer qu'il parlait au nom du dieu des poissons qui n'avait dieu que pour eux le souverain de la communauté pour faire preuve de plus d'ironie à l'encontre du petit poisson se déplaça dans sa compagnie jusqu'à la grille d'écoulement et essayant sans se forcer de la franchir il s'exclama bouillant ne vois-tu pas que rien qu'une seule de ménageoires ne passe pas ici grand idiot va-t'en d'ici ne revient plus perturber notre bien-être notre lac est le centre de l'univers personne ne possède une vie égale à la nôtre expulsé à coups de sarcasme je profite de corriger l'erreur expulsé à coups de sarcasme le petit poisson réalisa le voyage de retour et s'installa définitivement dans le palace de corail attendant le temps après quelques années une sécheresse effrayante et dévastatrice a poiru le niveau de l'eau baissa et la mare où vivaient les poissons fainéants et vaniteux se vida si bien que la communauté entière péri enlisée dans la vase c'est un extrait de livre Libération par l'esprit André-Louis et c'est une histoire en fait qui effectivement la terre c'est comme la mare non non la vie dans l'au-delà ça n'existe pas combien de gens qui réagissent comme ces poissons fainéants en disant il n'y a que ça qui est vrai etc et le petit poisson qui avait qui était retourné donc dans le monde spirituel et puis revenu sur la terre pour expliquer ce que c'était dans le monde spirituel tout le monde s'est moqué de lui donc ça ça illustre bien la situation qu'on peut avoir sur la terre avec tous ces gens qui restent sceptiques qui étaient attachés à la matière etc c'est une petite histoire qui nous caricature un peu ça et qui nous aide à le comprendre voilà alors il est 9h04 donc on a eu le temps de lire Vincent je vous encourage aussi à lire le reste du texte on va remercier aussi les bons esprits qui étaient avec nous ce soir pour nous permettre de comprendre cette différence entre le monde spirituel et le monde incarné entre la mare et puis le reste des rivières jusqu'à l'océan et que cela puisse nous aider à réfléchir et à trouver le meilleur chemin pour notre amélioration et notre évolution et nous souhaitons la même chose pour les esprits qui ont pu nous suivre voilà alors je vous remercie infiniment pour votre participation pour votre présence et puis je vous dis à la semaine prochaine merci Charles bon week-end merci bon week-end merci bon week-end bon dimanche merci bon week-end